Salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 0, hors série, d'un back to basic consacré aujourd'hui au cage system versus les triades et un peu aussi les pentas. En fait, on va parler du cage system en plusieurs étapes, 5 je crois, si je regarde bien mes petites notes, intro, hello, épisode, ok, ouais ça c'est fait, on va définir ensuite ce qu'est le cage system et en quoi c'est pertinent de l'utiliser en fait, quelles sont ses limites un petit peu, voilà. En 3, on va essayer de visualiser un petit peu les différentes formes du cage system, de formes d'accords qui contiennent le cage system et repérer les connexions en fait entre ces différentes formes de façon à pas vous limiter sur un seul accord, mais après une fois que vous avez compris le principe de l'appliquer à n'importe quel accord majeur. Ah oui, je précise que quand même on va parler du cage system version majeure. Il existe une version mineure, mais je vous avoue, je ne l'ai même pas apprise. Moi, je raisonne en majeur et après pour trouver l'accord mineur, je diminue la tierce et ça marche. Voilà. Ensuite, on regardera dans une quatrième phase comment le cage system est relié vraiment aux triades, donc dans une perspective qu'on pourrait appeler nord-sud. Donc, ce n'est pas de moi ce terme, j'ai déjà cité le truc, mais c'est un guitariste qui s'appelle David Gauthier, très bon guitariste et très bon pédagogue sur YouTube, allez voir, c'est vraiment super ce qu'il fait. Donc, je me suis un peu réapproprié son terme, vous ne m'en voudrez pas je pense. Je trouve que c'est très bien de penser cette vision nord-sud. Souvent, les triades, on les voit plutôt justement est-ouest, ce qui est une très bonne chose, mais par contre, on se limite à chaque fois à un seul set de cordes quand on étudie ça. Donc, après, on peut étudier les autres sets de cordes et finalement arriver à une vision plus complète. Mais l'approche nord-sud, j'ai l'impression qu'elle est plus facile pour la plupart d'entre vous pour avoir essayé d'enseigner un petit peu ça à d'autres personnes. même, je remarque que l'approche S-Ouest est assez difficile. Vous ne visualisez pas très bien les notes sur le manche, donc du coup, c'est difficile. Alors que vous connaissez des formes d'accords comme les barrés. Donc là, je viens de faire deux formes du cage system que vous connaissez en fait déjà. Et on va étudier ça un petit peu tout de suite. Et pour finir, je vais étendre un petit peu le cage system. Et là, je me base sur une vidéo de plutôt Guttry Govan qui dit qu'en fait, le cage system, ce n'est pas juste une façon de diviser le manche de guitare en cinq secteurs, mais c'est aussi un moyen de superposer des gammes pentatoniques majeures bien spécifiques en fonction de chacune des formes. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le cage system ? C'est simplement un moyen de diviser le manche de guitare en cinq secteurs avec les positions d'accords ouverts que vous connaissez déjà. Donc, c'est le Do, le C, le La pour le A, le Sol pour le G, le Mi, c'est le E et le Ré, le D. Ce qui nous donne le mot CAGED en français ou cage system en anglais. Certains aussi disent la cage plus rarement, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce système-là. Alors, comment c'est imbriqué en fait, position par position ? Alors, en fait, il suffit simplement de suivre l'ordre CAGED et on retrouve toutes les formes, toutes les positions d'un accord majeur sur le manche. Donc, je le fais vite fait en écran plein et après, je vous partage quelques documents qui devraient, je l'espère, vous aider à visualiser ça. Donc, on va commencer par un exemple avec l'accord du Do majeur et normalement, celui que vous avez appris en premier, c'est celui-là. Celui-ci, on va l'appeler Do forme de Do. Donc, dans le C, c'est la première forme quand on part de Do, bien sûr. Ensuite, on a la forme de La. Donc, si on fait un accord de La majeur, c'est cette forme-là. Donc, pour que ça se transforme en Do, il va falloir aller le chercher ici. Alors, moi, je ne l'aime pas trop comme ça, je le fais plutôt à la Hendrix, comme ça, et c'est un barré normalement majeur avec la fondamentale sur la corde de La que vous connaissez. Donc, je fais une petite pause en fait. C'est-à-dire que les accords ouverts que vous connaissez, c-a-g-e-d, en l'état, ils ne sont pas transposables sur le manche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les jouer plus loin que les trois premières cases, à moins bien sûr d'utiliser un capot d'astre, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, pour pouvoir les transposer, il va falloir compenser les cordes à vide. Donc, sur chaque forme, on va voir comment elle devient transposable en fait. Donc, pour le Do, on le verra à la fin, mais pour le La, la deuxième forme, on peut le voir tout de suite. En fait, il suffit du coup de récupérer ce barré-là, en case 3, et on a notre forme de La. Ensuite, le Sol. Alors, celui-là, il est un peu particulier parce que, franchement, personne ne va jouer ça, à moins de s'appeler Alan Halsworth. Paix à son âme, d'ailleurs, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Celui-là, on va plutôt le diviser en mode Red Hot, un peu Snow. Et Stairway to Heaven dans l'aigu. Ensuite, on arrive à la forme de Mi, qui est le barré avec la fondamentale corde sur la corde de Mi grave. Ça, vous connaissez. Et ensuite, il y a la forme de Ré, que je n'utilise pas très souvent comme ça. Je veux dire en tant qu'accord, en tant que tel. Mais par contre, oui, je la visualise de cette façon-là. Et ensuite, on aura notre forme de Do à l'octave. Alors, je fais une petite pause tout de suite et je vous montre le document. Voilà, celui-ci que j'ai trouvé sur le net, qui est plutôt pas mal parce que vous voyez les imbrications des positions. Donc, vous avez vraiment le CAGED, donc toutes les formes d'un accord de Do majeur qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, on va passer maintenant en revue cette connexion un petit peu des différentes formes puisque c'est ça qui est le plus important. En fait, le connaître en Do, c'est bien, mais c'est surtout connaître l'imbrication en fait des différentes formes les unes par rapport aux autres qui va vous aider après à pouvoir le maîtriser sur n'importe quel accord majeur par la suite. Donc, on part de la forme de Do. Qu'est-ce qui est commun avec la forme de La ? Eh bien, c'est la fondamentale qu'on joue sur la corde de La. On la récupère avec l'index et on a le barré qu'on connaît. OK ? Ensuite, qu'est-ce qui est commun avec la forme de Sol ? Eh bien, justement, c'est la partie du barré qu'on joue avec le Do à l'annulaire, en fait, la triade là. On la récupère avec l'index et cette fois-ci, on joue la fondamentale, le Do là, case 8, avec le petit doigt. Version dans l'aigu, justement, c'est le petit doigt qui passe à l'aigu. Pour récupérer la forme de Do, pardon, la forme de Mi, ça va être en fait la fondamentale que vous jouez avec le petit doigt. Vous la récupérez avec l'index et vous déroulez votre barré majeur que vous connaissez. Après, pour la dernière forme, la forme de Ré, il suffit juste de récupérer la fondamentale de votre précédente forme. vous la passez à l'octave et vous la récupérez avec l'index encore une fois. Et là, vous pouvez jouer la forme de Ré. Ensuite, on a la forme de Do à l'octave. Donc là, pour récupérer la forme de Do à l'octave, on prend une partie de cette petite triade qui ressemble étrangement à un Ré majeur en fait. C'est pour ça que ça s'appelle la forme de Ré d'ailleurs. Et vous gardez en fait l'index case 12 sur corde de Sol et le majeur en 13 corde de Si. Et ensuite, vous récupérez fondamentale et tierce majeure. Et là, vous avez en fait des formes qui sont transposables. Voilà. Et là, c'est bon quoi. On peut prendre n'importe quel autre accord du moment qu'on a compris ça. Donc, en fait, si je vous donne un autre document, ça ressemble à ça. Toutes les notes d'un accord de Do majeur sur le manche. Donc, sur celui-ci, on voit moins bien l'imbrication des positions les unes par rapport aux autres. Mais par contre, on voit bien les triades aussi qui sont cachées en fait à l'intérieur, ce qui va être l'objet un petit peu de la suite de la vidéo. Mais avant ça, pour être sûr que vous avez bien compris le principe, je vais revenir en écran plein. Et on va choisir, je ne sais pas, par exemple, un autre accord pour voir si on a bien compris le système Cage. Alors, prenons par exemple un Mi majeur et essayons de voir comment on peut appliquer le repérage du Cage système avec un nouvel accord, un autre que le Do, le Mi majeur. Alors, en fait, c'est très simple. Donc, vous partez de l'accord que vous cherchez à développer sur le manche, donc par du Mi. Et vous voyez ce que vous pouvez faire en position que vous connaissez du plus grave, en fait. Donc, normalement, le Mi majeur, vous le connaissez ici. Qu'est-ce que c'est par rapport au Cage système, ça ? Mais tout simplement, c'est un Mi, forme de Mi, du coup. Celui qu'on ferait, en fait, dans le barré normalement. Mais comme là, on est en bout de manche, il n'y a pas de barré, c'est avec les cordes à vide. C'est l'accord ouvert, en fait. Une fois que vous avez repéré votre Mi le plus grave, et vous savez que c'est C, A, G, E, vous êtes à l'avant-dernière forme. C'est-à-dire que la forme suivante, c'est donc la forme de Ré. Comment on fait pour récupérer la forme de Ré à partir du Mi ? En fait, on prend la fondamentale, qui est une corde à vide ici, à l'octave. Et on fait notre accord, un peu de Ré comme ça, mais transposé en Mi. Ensuite vient la forme de Do. On récupère comme ceci là. Ensuite, c'est la forme de La. On récupère avec l'index. Ensuite on a la forme de Sol. Ou version dans l'aigu. Et le dernier, le barré en case 12, que je n'aime pas trop faire d'ailleurs. Mi, forme de Mi, mais à l'octave. Donc je les récapitule peut-être un peu tous. Voilà, avec un exemple de Mi majeur par exemple. Ok, alors passons maintenant à l'étude des triades façon Nord Sud avec le Cage System. Reprenons tous nos Do. Do forme de Do. Do forme de La. Do forme de Sol. Do forme de Mi. Do forme de Ré. Et Do, forme de Do à l'octave. Do. Donc parmi ces cinq formes, vous allez dans certaines positions pouvoir presque récupérer les trois renversements possibles avec les triades. Donc on étudie ça tout de suite. Do forme de Do. Et regardez, on a Do Mi Sol. Etat fondamental. Au milieu on a Mi Sol Do. Donc premier renversement. Et à l'aigu. Sol Do Mi. Deuxième renversement. Forme suivante. Forme suivante. On ne va pas vraiment avoir les trois renversements sur celle-là. En fait on va avoir ici une triade là. Qui est en fait le Do Bas Sol. Autrement dit le deuxième renversement. Et la forme fondamentale dans l'aigu. Alors certains pourraient me dire aussi qu'il y a celle-là que j'ai oubliée. Ah oui mais elle n'est pas vraiment contenue dans l'accord. Donc je la zappe. Vous l'avez de toute façon sur l'autre schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite dans la forme de Sol, ça recommence. Do Mi Sol état fondamental. Mi Sol Do premier renversement. Sol Do Mi on l'a déjà joué dans la forme de La mais il est contenu aussi dans la forme de Sol. Et ensuite on va avoir une version un peu plus aiguë. Dans le bon vieux barré. La forme de Mi. On va avoir. Forme. Enfin triade pardon. Deuxième renversement. Sol Do Mi. Ensuite l'escalier là. État fondamental. Do Mi Sol. Et. Mi Sol Do. Le premier renversement. Ensuite sur la forme de Ré il n'y a pas vraiment de. De triade qui s'y cache. Hormis. Le Do basse Sol à l'aigu. Et. Une des plus importantes. Je trouve dans le Cage System. C'est celle-ci. C'est-à-dire la forme de Do mais transposable. C'est-à-dire en utilisant quatre doigts comme ça. Moi je la joue comme ça. Certains barrent à l'aigu. Certains disent qu'il ne faut pas la jouer. Elle n'est pas utilisable dans l'état. Bon. Moi des fois je trouve qu'elle est bien. Ça permet quand même des fois d'éviter un barré en fait. Donc dans celle-là on a. Do Mi Sol. Mi Sol Do. Et Sol Do Mi. Autrement dit. Les trois formes de triade. Etat fondamental. Premier renversement. Et deuxième renversement. Donc ça peut peut-être vous permettre. De commencer l'étude des triades. Avec une. Peut-être une base que vous connaissez déjà un peu mieux. Parce que si vous regardez bien dans le Cage System. Vous connaissez déjà tous les accords ouverts. Et normalement. Les barrés. Sur corde de Mi. Grave. Et sur corde de La. Donc normalement déjà. Ça fait déjà des formes que vous connaissez. Donc une des formes. Je trouve les plus utiles. C'est vraiment celle-ci. Qui est une des plus difficiles à placer comme ça. C'est vrai. Mais là-dedans. Il y a vraiment de. De quoi faire un petit peu des. Double Stop Hendrixien. Assez chouette en fait. Et c'est ce que je voulais aussi. Partager avec vous. C'est. Le. La dernière phase. C'est-à-dire. Voir que dans chacune des formes. En fait. Il y a une box. De la pentatonique. Qui se cache aussi. Et même par extension. Une position de la gamme majeure. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais déjà. Au moins avec les pentas. Ça peut être sympa. A voir. Donc on voit ça. Tout de suite. Alors on a vu un petit peu. Le rapprochement. Entre Cage System. Vision Nord Sud. Des triades. On va voir maintenant. Qu'il y a une gamme pentatonique. Une position de la gamme. Pentatonique majeure. Qui se cache. A l'intérieur. Donc. Comme on est en Do. On peut jouer la gamme. De La mineure pentatonique. Qui n'est autre que. Également la gamme. De Do majeure pentatonique. Puisqu'elles contiennent. Les mêmes notes. Si vous n'avez rien compris. Ce que je viens de dire. Allez vous renseigner un peu. Sur le sujet. Il y a plein de vidéos. Qui traitent ça. En gros. Ces deux gammes. Qui sont relatives. Et qui contiennent. Les mêmes notes. C'est tout ce que vous avez besoin. De savoir. Au moins pour l'instant. Partons de la position. Que vous connaissez tous. La box 1. Un petit peu. De la pentamineur. Et bien. En fait. Celle-ci. Elle se cache. De la forme de Sol. Ok. Donc. Box 1. Égal. Forme de Sol. Donc. Si je remonte d'une forme. Je suis dans la forme de La. Donc. Je remonte aussi d'une box. En terme de Penta. Et donc. La forme de La. Va se cacher. A l'intérieur. De la pentatonique. De Do majeur. La box 5. Qu'on pourrait penser. Un petit peu. Celui-ci. Le Do. Forme de Do. Il se cache. Dans la box 4. On la voit. On la voit pas très bien. Puisqu'il y a plein de cordes à vide ici. Mais. Si je la fais à l'octave. Ici. On voit très très bien. Que ça se cache à l'intérieur. Ok. Donc. Forme de Do. Égale. Box 4. Forme de La. Égale. Box 5. Forme de Sol. Égale. Box 1. Ensuite. On passe à la forme de Mi. Donc. En toute logique. Après la box 1. C'est la box 2. Donc. Forme de Mi. Égale. Box 2. Forme de Ré. La plus chiante. Elle est contenue. Dans la box 3. Et. Ma préférée. La forme de Do. Mais à l'octave. Là. Transposable. Celle-ci. Il y a plein de double stop à jouer. En fait. Entre la forme. Et la box 4. Du coup. Et vous pouvez faire plein de petites mélodies en contrepoint. Plutôt que de jouer votre accord de Do comme ça. Ça ce serait le niveau 1. Niveau 2 ce serait le barré. Niveau 3 ce serait un peu les triades qui se cachent un peu à l'intérieur. Et niveau 4 vous mélangez peut-être avec les notes de la pinta autour quoi. Donc votre accord de Do. Peut-être qu'il devient. Quelque chose comme ça quoi. Voilà. En tout cas c'est tout pour cette petite vidéo sur le cage system. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Mais je pense que la vidéo va être déjà très très longue. Pour finir je vous remonte quand même les deux documents. Histoire que vous ayez le temps peut-être de faire des petites captures d'écran. Donc regardez bien l'imbrication des formes les unes par rapport aux autres. C'est peut-être le plus important pour arriver après à développer le cage system. Comme une vraie visualisation de votre manche. Peu importe l'accord que vous cherchez. Après ça va vous aider dans vos morceaux à éviter de jouer soit une partie en accord ouvert. Soit une partie en barré. Vous allez être un peu plus un petit peu plus créatif. Et ce document là c'est finalement ce que vous devriez arriver à voir pour par exemple un accord de dos majeur quoi. Donc là si vous arrivez à dessiner mentalement en fait les formes d'accords. Bah déjà c'est gagné quoi. C'est gagné pour vous quoi. Voilà pour cette petite vidéo entre guillemets sur le cage system. Et ce que j'ai pu un petit peu moi en comprendre. Et ce que je voulais vous partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...